Bonjour à toutes et à tous. Donc simplement pour refaire un historique par rapport au pourquoi de cet atelier, ça fait depuis plusieurs années en fait pour l'université d'été de la e-santé qu'on essaye de développer des partenariats avec des partenaires étrangers et surtout faire connaître à l'écosystème français des systèmes de santé différents d'une autre ou des systèmes de pensée qui peuvent être différents. Et donc à ce titre-là, ça fait maintenant deux ans que l'idée et l'objectif est d'organiser un atelier par pays en partenariat avec un partenaire que l'on a ciblé. Et donc cette année, on a le plaisir d'accueillir notamment nos amis qui viennent de Suisse pour cet atelier consacré à la Suisse. On a également eu un atelier avec un autre État hier avec le Danemark. Et les autres années précédentes, on a fait également des ateliers sur le Canada, les États-Unis, également le Japon. Donc vraiment l'objectif, c'est de développer à terme ce type de présentation, de partenaires pour connaître un peu le système de santé, comment il fonctionne, comment la e-santé est intégrée dans le système public ou le système privé de ces États. Et après, essayer de trouver des synergies avec nos acteurs économiques et de voir comment tout cela peut fonctionner. Donc on est vraiment très heureux d'accueillir cette année le Suisse Digital Health qui va donc nous faire le plaisir de nous présenter un peu le système suisse, de nous présenter ce qu'ils font et de voir comment on peut travailler avec les acteurs français, les acteurs économiques locaux. Voilà, donc pour ça, on a Sébastien Mabillard qui est le directeur, le coordinateur du Suisse Digital Health et le docteur Higler, voilà, pardon, Winmer, qui est donc le docteur au HESSO Valais. Voilà, et donc après, vous allez mieux vous présenter votre structure et ce que vous faites au quotidien. Voilà. Commence par vous, Sébastien. Très bien, merci Yann pour cette introduction. Merci aussi d'être présent, nous accueillir et puis nous donner l'opportunité de présenter le système de santé suisse. Je ne sais pas s'il y a des Suisses dans la salle ou presque, en tout cas qui connaissent le système. Donc il ne faut pas hésiter à me corriger, je ne suis pas un expert du système de santé suisse, mais plutôt focalisé sur les solutions de santé numérique. Et c'est à ce titre que nous venons ici présenter le système de santé et les opportunités qu'il pourrait y avoir dans la santé et la e-santé en Suisse. Peut-être juste, en préambule, quelques mots sur le Swiss Digital Health. Je l'ai présenté hier au showroom. C'est juste une plateforme suisse dédiée à la e-santé. Elle est là pour soutenir les projets d'innovation dans le domaine de la santé numérique, donc les entrepreneurs, les projets de recherche. Donc si vous avez ce type d'ambition et d'objectif, n'hésitez pas à venir nous solliciter. Et puis ensuite, on vous guide vers les bons interlocuteurs. Et notre rôle, c'est de faire dialoguer tous ces acteurs, que ce soit des professionnels de santé, des acteurs de recherche académiques, ou bien l'aspect plutôt business, puisque les trois doivent aller ensemble pour faire des solutions de e-santé. Voilà. Ceci étant dit, ce que je vous propose, on a reçu quand même un sacré défi, c'est celui de présenter le système de santé suisse en moins d'une heure. Et on va prendre quand même un rythme suisse, donc ça ne va pas aller très vite non plus. Mais je vous propose en trois parties. Tout d'abord, un petit panorama du système de santé suisse, et puis comment s'intègre la stratégie de cybersanté dans ce panorama. Ensuite, c'est Antoine Widmer qui va présenter les projets scientifiques qui sont en lien avec cette politique de cybersanté, notamment ceux qui sont développés à la HUSSO Valet-Valice. Valet-Valice, pourquoi ? Parce que c'est un canton bilingue, donc c'est français et allemand, donc on est obligé de donner toute la détermination du nom. Et puis une troisième partie sur quelques opportunités ou quelques tendances que nous, on a vu apparaître sur le marché au niveau de la Suisse. Vous allez voir, il n'y a rien de nouveau. C'est également le cas ici en France, en tout cas de ce que j'ai entendu jusqu'ici dans les différents ateliers. Voilà. La Suisse, souvent confondue avec la Suède, lorsqu'on parle en anglais. Alors la Suisse, effectivement, c'est une croix, mais elle n'est pas jaune, donc sur fond bleu, c'est une croix blanche sur fond rouge, avec une particularité, c'est que le drapeau est carré. Il y a un deuxième drapeau qui est aussi carré, c'est celui du Vatican. Alors il n'y a pas de lien de cause à effet, mais voilà. Ça, c'est la particularité. Autre particularité, c'est que bien qu'étant au milieu de l'Europe, elle ne fait pas partie de l'Europe. Donc voilà, c'est un petit trou noir, même si tout est noir ici, au milieu de l'Europe. C'est 8,3 millions d'habitants. C'est 41 000 et quelques kilomètres carrés de superficie, ce qui représente à peu près 16 fois moins que la France. Donc vous prenez la Suisse, vous mettez 16 fois la Suisse dans la France. Par contre, c'est 100, alors il faut que je mette en chiffre français, 199 habitants au kilomètre carré, alors que la France, si je ne me trompe pas, c'est 99. Donc ça fait quand même une proportion pratiquement du simple au double en termes de densité de population. La Suisse, c'est un petit peu un pays un peu particulier. C'est un fragile équilibre qui dure depuis plus de 700 ans, avec quelques chiffres. C'est une confédération, c'est 26 cantons, donc 26 régions différentes, et puis c'est 2300 communes. Chacune avec des prérogatives différentes, parfois des choses relativement importantes qui sont données à des communes, parfois des choses beaucoup plus légères qui sont données à la confédération. Mais tout ça forme un état. Ensuite, c'est trois, je dirais même, c'est quatre langues différentes. Donc c'est l'allemand, à pratiquement deux tiers de la population. Un quart, un peu moins, c'est du français. 8% c'est de l'italien. Et puis un 0,5% c'est du rétoromanche. C'est un mélange entre l'allemand et l'italien. C'est assez particulier, c'est un dialecte. Finalement, c'est la vraie langue suisse, si on veut résumer tout ça. Ce qui fait que ça donne un mélange assez détonnant de culture, de langue. Mais bon, ça reste un mélange assez détonnant. Il ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui apparemment, en termes économiques, réussit encore pas trop mal. Le corollaire, c'est que 26 cantons, 26 systèmes de santé différents. Donc ça complique extrêmement la tâche lorsqu'on veut mettre en place des stratégies de santé, que ce soit de santé numérique ou de santé tout court, puisque les prérogatives sont données aux cantons et pas à la Confédération. Donc c'est les cantons qui vont mettre en oeuvre la politique de santé. Ici, vous avez le tableau de répartition. Alors je sais que c'est difficile à lire depuis le fond de la salle, mais pour faire simple, la Confédération, elle, se cantonne à, sans jeu de mots, à travailler sur les stratégies, je vais dire, générales, que ce soit en termes d'assurance sociale, que ce soit en termes de prévention. Donc elle donne les grandes lignes, mais elle ne fait pas l'application. Bien que depuis quelques années ou quelques dizaines d'années, les choses sont en train d'évoluer, et puis la Confédération est en train de reprendre certaines choses, puisqu'on s'aperçoit que dans la pratique, c'est très difficile de vouloir tout laisser aux régions. Mais c'est elle, aujourd'hui, qui s'occupe de la protection de la santé, de la réglementation de tout ce qui est assurance sociale. Par contre, la mise en oeuvre, l'application, elle, elle est faite par les cantons. Donc libre aux cantons de faire ce qu'ils veulent avec cette ligne directrice et de l'appliquer de la manière dont ils veulent. Je vais vous donner après quelques exemples concrets, mais c'est assez canton de prévoir tout ce qui est promotion de santé, toute la législation sanitaire, tout ce qui est autorisation de pratiquer pour un médecin, par exemple. Et toute la gestion des hôpitaux se fait à l'échelle cantonale. Et si vous faites 50 kilomètres, ce sera une autre législation, ce sera une autre administration qui va s'appliquer, et ainsi de suite. Pour l'école, c'est la même chose. Vous scolarisez votre enfant dans un canton, au milieu de l'année scolaire, vous déménagez. C'est un autre système scolaire qui s'applique, avec d'autres durées. Les vacances, ce n'est pas en même temps. Enfin, c'est un vrai casse-tête. Et la santé, c'est la même chose. Et les communes, progressivement, sont en train de ressortir un petit peu du système de santé. Elles gardent encore quelques petites choses dans tout ce qui est gestion, je vais dire, des HOM, donc des EMS, c'est des établissements médico-sociaux. En France, c'est quoi ? EHPAD. Voilà. Donc, pour s'occuper des personnes âgées, ça, c'est plutôt du ressort des communes. Comment fonctionne l'assurance sociale ? Enfin, ou l'assurance maladie, c'est un petit peu particulier. C'est qu'on n'a pas de caisse maladie unique. Donc, c'est des caisses maladie privées. Alors, la chose particulière, c'est que notre couverture maladie est obligatoire. Par contre, on est libre de prendre notre couverture auprès de n'importe quel assureur maladie qui existe. Il y en a 54 en Suisse. Donc, libre à nous de se couvrir vers n'importe lequel de ces caisses maladie, avec toujours la même couverture, puisque les prestations obligatoires sont toujours les mêmes. Depuis 1996, existe cette loi, la LAMA, la loi sur l'assurance maladie, qui nous oblige justement à avoir ces couvertures. Alors, ça fonctionne un petit peu bizarrement, parce que finalement, on ne nous prend pas ça sur notre salaire. C'est nous qui devons cotiser et payer nos primes à la fin de chaque mois. Ça coûte affreusement cher. Un petit exemple, pour un adulte, c'est à peu près 250 euros par mois. Pour un adulte, ensuite, vous multipliez par le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. L'enfant, on va aller vous couper par deux. Puis, vous avez un petit peu ce que vous payez par mois de prime. C'est assez conséquent. Ensuite, vous avez des franchises à payer. Celles-là, elles vont de 300. Je mets tout en euros, parce qu'on va dire que c'est pratiquement équivalent au euro et francs suisses. De 300 francs suisses jusqu'à 2500 francs, qui va vous faire varier un petit peu votre prime d'assurance. Puis, en plus, lorsque vous consommez de la prestation de santé, vous allez payer encore un 10%. C'est une cote-part que chaque assuré doit payer pour participer à ce système de santé. Donc, en gros, lorsque vous avez 20 ans, en Suisse, vous dépensez à peu près 3700 francs par année pour votre santé. Lorsque vous en avez 50, vous dépensez 5700 francs. Lorsque vous en avez 60, vous dépensez 10500 francs. Et lorsque vous avez 80 et plus, vous êtes à 21 000 francs par année. Donc, voilà. Mais on est toujours sur un principe de solidarité, comme toute assurance. Et c'est de cette manière-là que ça fonctionne. Juste, peut-être encore une petite chose. Donc, ça existe depuis 1996, depuis 20 ans. Les coûts de la santé ont pris l'ascenseur, un petit peu comme partout. Et les primes d'assurance aussi. Donc, chaque année, on nous annonce des hausses de primes. Et ça, c'est la Confédération qui l'annonce, puisque c'est général partout. Mais c'est entre 3 et 8% d'augmentation. Ça dépend des années et les calculs. Ici, vous avez le coût de la santé. En 2013, le coût de la santé en Suisse, c'était 69 milliards de francs suisses qui ont été dépensés pour la santé. Ça nous place par tête d'habitants comme étant les patients les plus dépensés en santé. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais en tête d'habitants, c'est ça. Derrière les Etats-Unis, nous dépensons un peu plus de 6300 francs pour nos dépenses de santé. Et puis, pour ceux qui arrivent à voir la différence de couleur, le fonds, donc la partie la plus foncée, c'est ce qui est payé par la dépense publique, donc les assurances, etc. Et le clair, c'est ce qui est payé par le privé, donc notre contribution personnelle. Et vous voyez qu'avec les Etats-Unis, la part publique est pratiquement la même. Par contre, on dépense plus, entre guillemets, de notre poche avec des mutuelles complémentaires. Et puis, vous pouvez faire la comparaison avec les autres pays. La France, on l'a mis volontairement en rouge et les pays de l'OCDE. Ce qui fait qu'on est à 11,1% du PIB consacré à la santé. Avec la France, on est pratiquement à égalité, puisque vous êtes à 10,9%. Loin devant les Etats-Unis. C'est des coûts qui ont tendance à augmenter de 3,8% annuellement, donc depuis ces 20 dernières années. C'est une augmentation progressive de 3,8%. Et on prédit qu'en 2040, on sera pratiquement au niveau des Etats-Unis, donc à plus de 16% du PIB. Comment ça fonctionne ? Donc, 69 milliards, ça coûte affreusement cher, effectivement. Les ménages privés, pratiquement à 60%, c'est eux qui assument ce coût. Et puis ensuite, vous avez la partie jaune, c'est l'Etat, c'est un tiers. Et puis, vous avez une petite partie d'entreprises. C'est toute la partie plutôt liée à l'accident ou aux suites de maladies, je veux dire, plutôt professionnelles. Quels sont les facteurs qui influencent un petit peu, là aussi, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, ou en tout cas, c'est générique un petit peu partout. L'évolution démographique, malgré le taux de natalité qui baisse, on a quand même une évolution démographique qui augmente. Donc, sur ces 15 dernières années, c'est 0,9% de croissance en termes de population. Donc, qui dit plus de population, dit aussi plus de prestations à délivrer en termes de santé. C'est le vieillissement de la population. Donc, on est en train de passer d'un âge moyen de 82 ans à 87 ans d'ici 2050. La population vieillit. Ce n'est pas un mal en soi, sauf que ça consomme beaucoup de prestations médicales, notamment dues à des maladies chroniques. Et donc là, que ce soit la Suisse ou dans un autre pays, le constat est le même. Les progrès technologiques aussi influencent le coût de la santé, parce qu'on est assez friand d'outils technologiques. Et qui dit outils technologiques, pousse aussi un petit peu à la consommation. On prend juste un exemple des échographies lors d'une maternité. Alors qu'à l'époque où il y a quelques dizaines d'années, on en faisait une, voire deux durant la grossesse. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont faites de manière un peu répétitive. Voilà, tout ça additionné, ça fait vite des coûts supplémentaires. Puis ensuite, typiquement en Suisse, le pilotage, le fait d'avoir 26 systèmes de santé différents, eh bien c'est 26 coûts supplémentaires, parce que ça manque de transparence, ça manque d'unité, il y a des doublons qui s'observent. Donc ce n'est pas forcément des choses très intéressantes pour le système de santé. Donc en résumé, on a un système qui est performant. On a des prestations de santé vraiment de qualité, une espérance de vie qui est en augmentation. Tout va bien, on a un maillage du territoire qui est vraiment intéressant. Même au fin fond d'une vallée alpine, vous avez des médecins, donc tout se passe bien. Par contre, c'est affreusement complexe en termes de système de santé. C'est très cher, parce que voulant couvrir l'ensemble du territoire, voulant aussi délivrer la meilleure des prestations, la plus technique possible, eh bien ça coûte cher. Et puis il y a tout un arsenal juridique qui est mis en place pour pouvoir le couvrir. Ce qui explique que c'est 11,1% du PIB, mais il y a aussi d'autres facteurs qui vont encore influencer et faire augmenter. Donc là aussi, il y a des choses à faire pour améliorer le système. Le challenge, bien sûr, c'est d'optimiser ce système de santé. Et puis c'est toute la politique de cybersanté qui est proposée. Alors, comme tout bon suisse, on se lève tôt, mais on se réveille tôt. C'est qu'en 2008, la Confédération s'est dit, tiens, on devrait peut-être faire quelque chose dans le domaine de la e-santé. Et à commencer à réfléchir, ou en tout cas à poser quelques bases de politique de e-santé. Et puis, en se donnant quelques priorités. Alors, je vous rassure tout de suite, les objectifs qui étaient fixés en termes de date, on les a déjà tous dépassés. Le dossier patient, normalement, en 2012, on devrait tous l'avoir. On est en 2016, on ne l'a toujours pas. Donc voilà. Là aussi, on a un timing un peu plus lent que les autres. C'est ce qui me fait dire qu'on se lève tôt, mais on se réveille tard. Les objectifs restent toujours les mêmes. On veut améliorer le système de santé, on veut le rendre qualitatif, on veut le rendre plus efficient, on veut de l'économicité. Donc les objectifs sont toujours identiques. Et puis, vous avez un plan d'action qui a été mis en place, justement, par la stratégie de e-santé de la Confédération, qui sont tout d'abord de promouvoir la cybermédication. Vous allez voir que dans les projets, on n'y est pas. D'introduire le dossier électronique du patient. Là aussi, il y a quelques ratés et vous allez voir de quelle manière ça se traduit. Et puis, le processus de traitement des soins. Donc c'est tout ce parcours de soins, de pouvoir un petit peu coordonner d'un système à l'autre. Si je commence mes soins à Genève et que je les termine à Zurich, je voudrais juste savoir est-ce que l'information suit ou bien je dois recommencer toutes les analyses, etc. et tous les examens que je devais faire. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en termes de projet. Et là aussi, je pense que c'est des opportunités qui peuvent être saisies pour des entrepreneurs ou pour des gens qui auraient envie de voir le besoin. Tout d'abord, il y a un premier projet qui est le dossier électronique de vaccination. Alors aujourd'hui, pour faire simple, les protocoles d'échange de données pour le dossier électronique de vaccination, c'est en place. Par contre, le dossier n'existe pas. Aujourd'hui, c'est encore du papier. La carte d'assuré. Alors on a tous reçu une carte d'assuré, mais je suis sûr qu'en France, vous en avez une aussi et qui fonctionne mieux. Alors une carte, une carte à puces. Alors je peux presque tout faire, presque même retirer de l'argent. Par contre, elle ne sert que pour des données administratives aujourd'hui et pas pour des données médicales. Donc on est encore loin de ce qu'on veut faire avec la carte d'assuré. Tout ce qui est M-Health. Là aussi, la Confédération s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose dans la santé mobile. Par contre, ils ont fait une cartographie de ce qui était possible de faire dans la santé mobile, mais elle est qu'en allemand. Donc voilà, pour les francophones, tant pis. Donc c'est encore pas tout à fait ça. Cybermédication, ce qu'on veut, c'est éviter les risques de surdosage ou de mauvaise médication en pouvant enregistrer la prise de médicaments par les différents patients. Aujourd'hui, il n'y a rien qui se fait. On n'a aucun enregistrement de cette prise de médication. Au mieux, on a des initiatives privées, mais ça s'arrête là. Voilà. Dernière chose, le dossier électronique du patient, le fameux dossier électronique du patient, un serpent de mer. Alors là aussi, il y a des choses qui se font. L'objectif, c'est qu'en 2018, tous les hôpitaux aient un dossier électronique patient qui communique entre eux. Parce qu'entre 26 cantons, ils n'ont pas tous le même dossier patient, mais il faut qu'ils communiquent entre eux. Et en 2020, on aura intégré justement ces EMS, donc ces EHPAD, pour pouvoir aussi communiquer. Vous allez voir qu'il y a certaines régions qui sont beaucoup plus avancées que d'autres. Donc c'est juste sur ce domaine-là où on a un petit peu, je ne vais pas dire d'avance, mais on a avancé un petit peu sur ces projets. Deux exemples. Genève, mon dossier médical qui est en place aujourd'hui, qui est ouvert à tous les patients. Vous avez 16 000 citoyens qui ont leur dossier médical, qui est complètement ouvert. C'est-à-dire les médecins, il y en a 1 200, enfin 1 200 personnels soignants qui sont connectés à ce dossier. Il a suivi toute une batterie de tests de sécurité, etc. Apparemment, ça fonctionne. Et c'est un projet qui est du privé public. Ça veut dire que la poste, chez nous, qui n'est pas publique, elle intervient et fait tout le transport de communication avec ce dossier. Ça, c'est Genève. Ça coûte 16 millions pour le mettre en place. Ici, vous avez la région d'où on vient, c'est le Valais, qui a aussi voulu mettre en place son dossier médical. C'était le deuxième. Ça avait l'air de bien fonctionner, sauf qu'il y avait quelques failles de sécurité. Et tout a été arrêté. C'est 4 millions qui ont été investis. Et puis là-dessus, s'est rajouté, depuis le début de cette année, une nouvelle législation pour imposer certaines choses sur le dossier médical. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde a mis les freins. Tout le monde s'est arrêté en disant « Ça va coûter trop cher pour nous. En tant que canton, on ne va pas y arriver. » Donc on est en train de se mutualiser, ou en tout cas de se mettre ensemble, au moins dans les cantons francophones, pour peut-être avoir un dossier commun. Ce sera peut-être le dossier, je ne vois, qui va être mutualisé et commun à tout le monde. On ne sait pas. Mais pour l'instant, on a quand même passablement de problèmes à mettre ces choses-là en place. Ça reste très politique, très stratégique. Donc il y a des opportunités, mais ça risque quand même d'être difficile, à moins d'être bien branché politiquement. Juste un petit panorama de ce qui existe. Vous voyez, ce n'est que des initiatives cantonales. Vous avez mon dossier sur Genève, Infometre sur le Valais. Et puis vous avez quelques actions qui se font à droite et à gauche, en français, en allemand. Il n'y a rien qui est vraiment coordonné. Mais on a toujours quand même une stratégie commune qui est de dire qu'on veut un dossier patient pour tout le monde. Donc du jour où on arrivera à coordonner tout ça, je pense qu'il faudra encore travailler un petit peu là-dessus. Mais ça, c'est plutôt de l'ordre du politique. Voilà ce que je vous propose peut-être maintenant. À moins que vous ayez des questions sur le système de santé et la politique de e-santé. Je prends peut-être volontiers quelques questions s'il y en a. S'il n'y en a pas, on peut passer... S'il y en a... Il y en a ? Oui, vous faites beaucoup de référendums. Est-ce que... Quels sont ceux qui ont touché le domaine de la santé ? S'il y en a eu ? Alors effectivement, on est les rois ou les champions du référendum. Contrairement à certains Anglais qui ont moins l'habitude de ce genre d'exercice. Alors effectivement, on a eu des votations qui ont porté sur le système de santé, notamment sur l'assurance maladie, mais pas encore sur la e-santé proprement parlée. Et je n'ai pas connaissance d'avoir des initiatives qui vont dans ce sens-là. Mais effectivement, chaque 2-3 mois, on passe aux urnes pour voter. Ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de passer la parole à Antoine qui va vous présenter quelques projets, cette fois-ci en lien avec cette politique de cybersanté. Ce qui se fait au niveau académique. Comme ça, ça permet de raccrocher à des choses aussi un peu concrètes et pas que politiques ou stratopolitiques. Merci Sébastien. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu plus l'aspect recherche qu'on fait en Suisse au niveau de la e-santé. Donc moi, je travaille à la HESSO à Sierre. Donc qu'est-ce que c'est la HESSO ? C'est une école qui donne des bachelors et des masters et qui est formalisante. Ce qui veut dire qu'à la fin d'un bachelor, on forme des informaticiens, des infirmiers, des physiothérapeutes, des businessmen. Donc on forme beaucoup de monde à la HESSO. Et la HESSO, en fait, c'est la haute école spécialisée SO pour Suisse occidentale. Donc nous, on couvre toute la Suisse romande. Donc on a des campus à Genève, à Lausanne, à Neuchâtel, en Valais et à Iverdon. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on travaille. Et on fait aussi beaucoup de recherche. Donc on fait de la recherche appliquée. Donc le mandat universitaire, c'est plus la recherche fondamentale. Donc nous, on ne va pas forcément faire de la recherche fondamentale. Mais on va faire de la recherche appliquée. Et dans le sens de la e-santé, c'est de trouver les nouveaux outils, en fait, qui vont être utilisés par un autre système de santé plus tard. Donc on a aussi des projets européens, des projets nationaux. Donc on va en discuter plus tard. Donc si je parle de Sierre, en fait, on a commencé en 2007 à traiter la e-santé chez nous. Donc comme je l'ai dit, c'est la recherche appliquée. Donc la recherche appliquée, ce qui veut dire, c'est qu'on va avoir un produit à la fin qu'on pourra en fait passer sur une entreprise pour pouvoir la valoriser. Et on travaille avec beaucoup de partenaires locaux, internationaux ou nationaux. Donc pour exemple, on est à un hôpital en Valais où on fait des projets avec eux. On fait des projets avec des lunettes connectées aussi. On fait d'autres projets aussi au niveau valaisan. Ensuite, au niveau national, on travaille avec le CHUV, les HUG, plutôt l'Université de Genève. Donc là aussi, on a des partenariats avec eux. On monte des projets ensemble pour la e-santé. Et aussi, tout ce qui est international. Donc on a aussi des partenariats avec Stanford, avec Harvard et avec Imperial College. Donc l'idée, c'est que le chef, mon chef, le chef du laboratoire e-santé, maintenant il est à Stanford pendant une année pour faire une espèce de recherche avec eux et pour voir ce qu'ils peuvent ramener en Suisse. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc voilà nos partenaires, si vous connaissez quelques-uns, peut-être Atos, HUG, EPFL, EPFZ. Donc voilà avec qui on travaille. Et quelques nombres pour nous. Donc l'idée, on a 22 collaborateurs, donc 3 professeurs, 5 ingénieurs, 6 pro-docs et des doctorants. Et l'idée, c'est qu'en 2012, on a écrit 60 papiers entre tous. On est une start-up compagnie et on fait des projets FP7, enfin FP7 quand c'était FP7, maintenant H2020 quand c'est H2020. On fait des projets FNS qui veut dire les fonds nationaux suisses. Donc l'idée, c'est qu'on va demander de l'argent national au fonds national de recherche. Donc là, ils vont nous donner de l'argent pour quelques années. On a aussi un CTI. Le CTI, en fait, c'est une entreprise qui vient vers nous en disant voilà, on a un projet de recherche qu'on n'est pas forcément capable de faire. Et l'idée, c'est que l'entreprise paye 50% du développement et la Confédération paye 50% du développement que nous, on ferait au cadre de la recherche. Donc ça, c'est des outils qui marchent très bien en Suisse où justement, il y a un partenariat public-privé pour rester un peu compétitif dans ce marché-là, dans ce marché européen, dans le marché mondial. Ensuite, la vision qu'on a, nous, au niveau de la recherche, c'est justement les big data. Donc tout ce qui est, en fait, comment avoir la meilleure information au meilleur moment et comment faire des traitements informatiques le plus rapidement possible pour avoir une erreur de diagnostic. Donc voilà, on connecte les gens aux données et on essaie d'intégrer toutes les données qu'on a pour pouvoir faire des systèmes d'aide à la décision. Je vais revenir en arrière. Donc là, c'est un petit truc marrant. C'est voilà comment on fait pour accéder, utiliser, interpréter les données au niveau médical pour que ce soit le plus fiable possible. Donc c'est ça qu'on fait. Donc voilà, nous, nos principales connaissances, c'est dans le médical data, knowledge, representation. Donc l'idée, c'est qu'on va en fait avoir tout ce qui est, on travaille sur les images d'imagerie médicale, on travaille sur différents domaines. On a aussi tout ce qui est interprobabilité sémantique. Donc l'idée, ce qu'on aimerait aussi faire, ce qu'on est en train de faire aussi, c'est au niveau du texte. Donc on aimerait aussi avoir un système, par exemple, pour radiologues, où en fait, les annotations, on pourra en fait les voir directement au niveau sémantique. Donc on va faire la recherche sémantique aussi sur les annotations, pas seulement sur les images. Donc ensuite, tout ce qui est indexation et rétrivale des données. Donc on sait, en Suisse, en France, il y a des millions d'images qui sont prises par jour dans les hôpitaux au niveau des images médicales. Et ces choses-là, il faut les placer au bon endroit, pardon, il faut les passer au bon endroit pour justement qu'on puisse les retrouver assez facilement. Et ensuite, aussi, ce qu'on fait, c'est on fait du big data. Donc on a un cluster Hadoop chez nous où on fait en fait de la reconnaissance d'images, des images retrievales. Donc on va rechercher les images dans une base de données. Et pour ça, on utilise tout ce qui est Hadoop ou tout ce qui est big data. Ensuite, on a aussi tout ce qui est la visualization. Donc on travaille aussi avec les nets connectés, comme je l'ai dit avant. On a aussi le HoloLens qui vient d'arriver cette semaine aussi dans nos locaux. Donc on va essayer de voir comment on pourra l'utiliser pour la médecine. Donc on est un petit peu à la pointe de tout ce qui se passe au niveau technologique dans le domaine de la e-santé. Ensuite, on a aussi du machine learning et data intelligence. Donc là, on a une photo. C'est un projet qui est en cours. Ça s'appelle NinaPro. C'est un projet pour les amputer en fait. On a mis des capteurs de muscles, de maillots electricity. Et là, en fait, l'idée, c'est de pouvoir bouger une prothèse grâce à ces éléments-là. Donc ça, c'est un projet qu'on a. C'est un projet fond national. Donc ça, on a reçu pour trois ans. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, on a aussi tout ce qui est monitoring expert system. Donc ce qui se passe, c'est que tout ce qui est monitoring, donc tout ce qui passe en fait du patient à l'hôpital, qu'est-ce qu'il a besoin, le médecin pour toutes ces choses-là. Donc ensuite, on a tout ce qui est user interface. Donc comme j'ai dit avant aussi, HoloLens, Google Glass, et aussi les systèmes experts avec des espèces de... Là, on voit justement un regroupement d'images pour voir comment le poumon est en fait atteint. Donc l'idée, c'est qu'en Suisse, comme partout, on a les populations, elles vieillissent. Donc on a aussi des projets dans ce domaine-là. Donc comment garder les patients à la maison le plus longtemps possible sans l'intervention de médecins à tout bout de champ. Donc c'est des choses qu'on fait aussi. Et on fait des choses comme ça. Donc un projet qu'on a fini, c'est sur le diabète gestationnel. Donc on sait que 4% des femmes enceintes auront ce diabète-là. Et l'idée, c'est qu'on va en fait aider ces femmes-là à traquer leur diabète en leur donnant une application smartphone, où en fait, elles peuvent prendre leur propre glycémie et le montrer et le mettre dans le système. Et s'il y a un problème, il y a un système expert derrière qui va en fait appeler le médecin si les glycémies restent trop longtemps en route dans ce sens-là. Ensuite, c'était une petite vidéo que je vais passer parce qu'on est un peu en retard. Ensuite, un projet qui est pas mal intéressant aussi, c'est Visceral. Donc l'idée, c'est que quand on fait des tests, quand on fait des algorithmes, quand on fait... Je vais revenir sur Visceral. Donc l'idée, c'est le dernier projet que je vais montrer parce qu'il faut qu'on continue le show. Donc l'idée, c'est qu'on a justement à l'école des instances qu'on peut en fait des machines virtuelles qui sont accessibles depuis l'extérieur. Et l'idée, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des concours d'images, de recréments d'images. Et l'idée, c'est qu'on va s'entraîner sur un small dataset. Les gens, ils vont tester pendant une semaine, deux semaines ou trois mois. Et l'idée, c'est qu'à la fin de ces trois mois, nous, on va arrêter. Les participants ne vont plus avoir accès à leur machine virtuelle. Et nous, on va prendre le contrôle de cette machine virtuelle et on va le faire sur des largeurs datasets. ce qui veut dire qu'on garantit que le résultat est cohérent entre tous les participants. Ce qui fait qu'on est sûr qu'il y aura tout le monde qui a été traité de la même façon. Parce que c'est difficile des fois de lire des articles et on dit, voilà, ma méthode est 95% correcte ou 98% correcte, mais à propos de... à quel... basé sur quel principe. Donc, voilà, donc là, c'est bon. Là, c'est les organisations, enfin, ce qu'on a fait. On va passer un peu plus rapidement. On a aussi un projet européen qui est MDPedigree. Et là, le projet européen, c'est en fait de faire un... un simulation d'enfant, enfin, d'un corps d'un enfant pour traiter, enfin, pour voir comment faire pour traiter le mieux possible sans avoir besoin d'avoir recours à des... à des animaux ou à des choses comme ça. Donc, on a fait une simulation, c'est un modèle humain, en fait. Un modèle mathématique humain pour ces choses-là. Donc, les diseases qu'on est en train... Enfin, les maladies qu'on... qu'on... qu'on essaie de voir, c'est la cardiomyopathie, c'est toute l'obésité infantile et aussi tout ce qui est neurologique. Donc, ça, c'est... Et puis, voilà, donc la conclusion, c'est que... le digital patient, c'est quelque chose qui arrive. On en a parlé pendant ces trois jours. Et, justement, on fait la collaboration entre tous les partenaires de santé. Donc, nous, on arrive à la HSSO. Si vous venez vers nous, on peut vous dire, ben, voilà, ben, vous pouvez aller travailler avec cette personne-là ou cette personne-là dans l'université ou dans les hôpitaux. Donc, voilà, donc je vais m'arrêter ici. Merci. Il me reste encore à vous parler de la troisième partie. Je suis désolé. Ce qu'Antoine n'a pas dit, c'est que l'équipe de la HSS, c'est une des plus grandes équipes de chercheurs dans la e-santé en Suisse, avec plus de 22 collaborateurs chercheurs. Et, effectivement, ils travaillent sur des domaines très variés et puis qu'on peut faire intervenir d'une manière ou d'une autre pour une expertise technique sur des projets. D'ailleurs, on en fait appel assez régulièrement sur des projets. Dernière partie, c'était pour vous parler de quelques opportunités qui pourraient arriver en Suisse, mais aussi ailleurs. Je ne pense pas que le marché suisse soit bien différent des autres. Les patients sont les mêmes. Les personnes âgées aussi ont les mêmes maladies. Par contre, juste peut-être quelques tendances que nous, nous avons observées et sur lesquelles on voit des projets qui sont en train de se monter ou qui sont en train d'éclore. Peut-être trois choses. Je les ai regroupées en trois catégories. Pour nous, la santé, ce n'est pas que le médical. C'est bien plus. On parle beaucoup de thérapie, de thérapeutique, mais pour nous, la santé, elle vient des fois bien avant le traitement. Alors, bien avant, c'est le diagnostic. Et puis, encore avant, c'est le well-being. Donc, maintenant, ce qu'on veut, c'est ne plus tomber malade. Ce n'est pas d'être mieux traité pour notre maladie, c'est plus d'être malade. Donc, c'est toute cette médecine prédictive sur laquelle on va travailler. Et puis, de pouvoir prévenir un maximum contre le risque de maladie, mais aussi peut-être de prévenir à quel moment on va peut-être tomber malade ou on va avoir cette maladie. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent assez fortement. Et puis, derrière, il y a cette médecine personnalisée. Ça veut dire que lorsque je suis malade, comment est-ce que je vais faire pour me soigner ? Mais moi, en tant qu'individu, j'ai une histoire de vie qui est bien différente de celle de mon voisin, même si lui a la même maladie. Et donc, là, il y a toute une tendance, une vague de fonds qui arrive sur cette médecine personnalisée avec des projets assez divers. Et puis, ça entraîne aussi des nouveaux modèles économiques sur lesquels les entreprises travaillent dans le domaine de la santé. Première chose, lorsqu'on parle que ce soit de la médecine prédictive ou de la médecine personnalisée, c'est de la donnée. On est obligé d'avoir de la donnée et de mettre de la valeur autour de cette donnée. Et celle-là, elle est importante. Donc, il faut tout d'abord la collecter, cette donnée. Et là, j'imagine qu'il y a encore des opportunités à saisir, bien que tout ce qui est sensor, tout ce qui est capteur sont déjà bien occupés. Pourquoi il y a des opportunités en Suisse ? Parce qu'on a une certaine tradition de la microtechnique. On a un historique d'horloger. On aime bien les belles choses, bien faites, toutes petites, ce qui ne se voit pas, en toute discrétion, comme d'habitude. Donc là, il y a tout un savoir-faire dans cette technologie sur laquelle on peut s'appuyer pour intégrer ça dans tout ce qui est ces wearables qu'on porte à longueur de journée ou pas. Généralement, ça dure 6, 9 mois puis ensuite, on passe à autre chose. Mais ça va de la montre connectée aux semelles, etc. Et je suis sûr qu'il y a encore plein d'objets connectés qu'on peut imaginer et puis qu'on peut peut-être aussi miniaturiser. Ici, vous avez quelques exemples de Swiss Touch. WeThinks, vous connaissez bien sûr WeThinks. Ils ont une montre Swiss Made parce qu'il y a toute une partie de pièces intégrées dans leurs montres connectées qui sont faites pas très loin de chez nous, vraiment dans notre région, en Valais. Et c'est eux qui fournissent ces pièces. Je vous ai mis en dessous, on parle beaucoup de diabète puisque c'est une des maladies chroniques qui va être la plus importante ou une des plus importantes ces prochaines années, avec deux projets. Une qui a été développée par une start-up sur Lausanne qui s'appelle Sensimed qui est cette lentille connectée qui permet cette fois-ci de faire du diagnostic pour les glaucomes. Et puis, il y a un dérivé qui était de dire tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver ou faire un corollaire avec la glycémie ? Et c'est le projet qui est lancé avec Novartis, Industrie Pharma Suisse, et puis Google, qu'on ne présente plus. Et puis l'idée, c'est de pouvoir développer tout ça. Donc, il y a des choses qui vont se faire dans ces domaines-là. De l'autre côté, une petite start-up qui a été aussi développée pas loin de chez nous qui s'appelle Medirio qui est en fait un patch à insuline, un patch qu'on met sous les habits et puis avec une sorte de télécommande. Aujourd'hui, c'est une télécommande, demain, ce sera le smartphone. On peut piloter le patch et donner les injections nécessaires d'insuline. Aujourd'hui, c'est un partenariat qui a été fait avec une entreprise italienne du groupe Stevenato qui, elle, fait du conditionnement d'insuline. Et donc, c'est des partenariats comme ça qu'on essaye de mettre en place pour développer les solutions de demain. Autre projet, c'est un habit connecté qui s'appelle Life. Alors, c'est un T-shirt mais aussi un bas, je ne sais pas comment vous appelez, un collant, complètement connecté. et on a monté un projet avec une course sportive d'alpinisme, je ne sais pas comment on l'appelle, de rando-alpinisme qui s'appelle la patrouille des glaciers chez nous. Ils font entre 8 et 15 heures de haute montagne et l'idée, donc, il y avait des patrouilles qui étaient équipées de cet habit. L'idée, c'était de pouvoir calculer des modèles de fatigue prédictive, c'est-à-dire de pouvoir prédire la fatigue avant qu'elle n'arrive pour que la personne commence à se calmer et n'aille pas dans le rouge et puis n'aille s'épuiser. Donc, c'est en cours d'études. Là, on a engagé un institut de recherche sur l'intelligence artificielle pour définir ces différents modèles. On a des choses qui se font dans l'habitat connecté, c'est des choses qui sont relativement connues. L'idée, c'est, entre guillemets, de mettre des capteurs dans l'habitat, notamment des personnes âgées pour les garder un maximum à domicile. Il y a encore plein de choses qui peuvent se faire et puis de pouvoir reconnecter ou additionner du service dans ces maisons. Lorsqu'on a ces données, il faut pouvoir aussi les partager et puis je pense qu'il y a encore des choses à faire dans l'intelligence collective, l'intelligence de la foule, du groupe. dans la partie partage et plateforme, on en a une qui se trouve à Zurich qui s'appelle Dakadu. Là, ce n'est pas de la thérapie, c'est simplement de pouvoir partager des scores de santé. Aujourd'hui, on a vu tout à l'heure, on a beaucoup de wearables, de sensors. On peut mesurer plein de choses, mais qu'est-ce que je fais de tout ça ? Qu'est-ce que je fais de savoir que je pèse 200 grammes de moins que la veille, que j'ai fait 10 000 pas aujourd'hui, que j'ai fait 15 kilomètres à vélo il y a 3 jours. Et l'idée, c'est de pouvoir tout mettre ça sur une plateforme et d'avoir une sorte de tableau de bord qui m'indique via un score de santé. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne quand même quelques tendances. Anylife, peut-être que vous connaissez, c'est une plateforme française. Elle collabore avec une assurance qui est la plus grande assurance maladie de Suisse pour proposer à ses assurés, c'est 1,2 million d'assurés à qui on a proposé cette plateforme pour qu'eux puissent mettre leurs données sur cette plateforme. Alors, évidemment, ça fait toujours sauter en l'air quand c'est un assureur maladie qui nous demande de mettre des données médicales sur une plateforme en disant non, non, c'est complètement hermétique. Toujours est-il que c'est en place et il y aura, je pense, de plus en plus de choses qui se font. D'autres réseaux que vous connaissez, que ce soit sur les Etats-Unis, sur la France, et là, je pense qu'il y a des choses qui doivent se faire dans les communautés, que ce soit de patients, que ce soit de professionnels de santé, il y a des choses qui doivent se faire pour donner vraiment de la valeur à la data. Chose aussi où l'on voit arriver dans cette médecine personnalisée prédictive, c'est de pouvoir travailler avec des biomarqueurs. On a aussi en Suisse une tradition dans la chimie et justement dans tout ce qui est biochimie et de pouvoir travailler avec des biomarqueurs pour faire de la médecine personnalisée. Aujourd'hui, on travaille avec des entreprises comme Simplicity Bio, Sophia Genetics ou Quartz Bio qui font de la bioinformatique. L'idée, c'est de pouvoir stratifier les populations, c'est de pouvoir les segmenter pour arriver à une thérapie qui soit individualisée. On n'y est pas loin. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un échantillon de population. Quand ça marchait sur 20% de la population, on disait le médicament, il est bon, on le met en vente mais ça fait que 80% des gens prenaient ce médicament et ça n'avait aucun effet. Alors ça, c'était bien car ça n'avait aucun effet. Parfois, ça avait un effet négatif. L'idée, c'est que vraiment, on puisse avoir un médicament qui marche pratiquement à coup sûr et ça va impacter le modèle d'affaires. J'y arrive tout de suite. On a un autre exemple, c'est le passeport biologique. Vous savez, il y a un grand scandale avec les sportifs qui apparemment se dopent. Donc, il y a des passeports biologiques qui ont été mis en place notamment via le CEO à Lausanne et qui est de répertorier un petit peu toutes les données physiologiques et biologiques des sportifs. Et puis, de cette manière-là, aussi via des biomarqueurs, on arrive à tracer et de voir s'il n'y a pas des données qui sont un petit peu hors normes et puis de dire « Ah ben tiens, si c'est ça, c'est qu'il y a eu dû y avoir quelque chose ». Donc, il y a suspicion d'eux mais on n'arrive pas encore à prouver. L'idée, c'est de transposer ce passeport biologique à tout un chacun et de pouvoir justement avoir son propre passeport biologique qui pourrait aussi prédire certaines maladies ou certaines prédispositions génétiques à des maladies. Après, ça ouvre d'autres débats un peu plus éthiques et philosophiques mais ça, c'est encore une autre histoire. On a une start-up dans notre incubateur ou pépinière qui s'appelle Carmagen. Alors, son objectif, c'est grâce à une salivette, elle fait un test génétique et grâce à ce test génétique, elle arrive à prédire quels sont ou quels seraient vos comportements et votre humeur finalement. Est-ce que vous êtes plutôt jovial, travailleur, etc. Alors, là aussi, il y a de la revue scientifique là-dessus, il y a un peu de marketing aussi. Toujours est-il que voilà, c'est des choses qui existent. Avec la génétique, on peut aussi prédire pas mal de choses, pas que de la santé, je veux dire, stricto sensu, mais aussi d'autres choses. J'ai mis une photo d'Angélina Jolie. Pourquoi ? Parce que c'est le même principe. C'est que sur une base génétique, j'arrive à prédire quelque chose que peut-être j'aurais, mais c'est pas sûr, mais par prévention, je vais faire le nécessaire pour l'éviter. On arrive donc à cette thérapie personnalisée et ces nouveaux modèles d'affaires. Aujourd'hui, l'industrie pharma et en Suisse, on est bien placé pour l'industrie pharma parce qu'il y a quand même aussi un tissu économique assez fort dans ces domaines-là. Aujourd'hui, l'industrie pharma est prête à être payée aux résultats. Donc, ça présuppose aussi qu'il faut pouvoir mettre en place les modèles pour pouvoir être payé aux résultats. Ça veut dire que l'adhérence, la compliance du patient à son traitement doit être prouvée. ça implique aussi d'autres choses. Ça veut dire que là aussi, il y a des opportunités à saisir pour peut-être mieux contrôler l'adhérence, pour mettre en place ces modèles-là. Aujourd'hui, par exemple, Novartis, 10 à 15 % de son chiffre d'affaires, ce n'est pas tout à fait 15 %, est déjà un chiffre d'affaires sur du paiement au résultat. Donc, eux sont prêts à dire vous prenez le médicament, si ça ne fonctionne pas, si ça ne répond pas aux objectifs qu'on a donnés, on est prêt à ne pas être payé. Et ça va être un modèle qui va être de plus en plus fréquent, mais ça présuppose qu'on doit travailler sur la médecine personnalisée, et ça veut dire qu'on aura chacun son propre médicament, mais aussi sa propre posologie et sa propre façon de le prendre. Il va falloir le contrôler. Donc, il faudra accepter d'être contrôlé pour ces choses-là. Voilà, c'était juste un petit panorama de ce qui existe aujourd'hui, de là où nous, vu de Suisse, on voit un petit peu les opportunités et sur quoi on pourrait travailler. On a quelques atouts. Je parlais de microtechnique, je parlais d'industrie de pharma, je parlais de biotech. Je pense qu'il y a des choses à faire. La Suisse est toute petite. Je ne suis pas sûr que ce soit un marché à proprement parler, à viser. Par contre, la chose qui est intéressante, c'est que vous avez trois cultures et trois langues différentes. Je dis toujours que la Suisse, c'est un formidable bac à sable pour aller tester certaines choses, pour aller tester certains projets, pour aller justement voir ce qui est possible de faire ou pas, d'aller valider certaines choses et ensuite de les déployer sur des marchés qui sont beaucoup plus conséquents. Donc, ça permet à une petite taille d'aller vraiment à l'essentiel et d'avoir ce contact direct plutôt que de s'attaquer directement au grand marché. On sait que c'est celui-là qu'il faut viser si on veut une certaine pérennité. Mais voilà, servons-nous de ce bac à sable pour faire ça et je pense que là aussi, c'est une opportunité pour ceux qui voudraient le faire en sachant que bien sûr, d'un pays à un autre, c'est des cultures différentes mais lorsqu'on a déjà une culture linguistique commune, ça aide aussi un peu. Voilà, merci d'avoir assisté à ce workshop. Je suis à disposition ou nous sommes à disposition si vous avez encore des questions et si vous voulez jouer avec nous dans ce bac à sable, c'est avec plaisir. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501